bonjour bonjour j'espère que vous allez bien chers frères et sœurs salam à l'équateur mon très cher grand frère d'âme sapit au travail depuis ta position voilà chers frères et sœurs on va parler d'un petit sujet parce que vous vous direz moi j'ai déjà mon idée j'ai déjà ma conviction que tu ne on ne peut pas ça dit s'assoir là en tant qu'ivoirien aujourd'hui et se voiler la face quand je vois certaines personnes encore qui croient j'ai dit bien certaines personnes encore qui croient que certains de nos voisins et non pas certains de nos voisins que le malien les maliens nous aiment je pense que c'est un rêve voilà les gens nous démontrent matin midi et soir ils sont passés par tous les moyens pour nous dire qui ne nous aime pas mais toi tu veux pas voir la réalité en face toi tu veux rester là et rester dans un dans un rêve tu veux rester là en train de penser à l'incroyable chers frères et sœurs depuis quelques jours il y a des maliens qui ont commencé à un ivoirien d'origine du nom de Yves Bissouma un jeune béthé de Côte d'Ivoire parce que ce dernier s'est fâché parce que il n'a pas été retenu sur la liste du sélectionneur et il saute il commence à dire oui il est le Mali lui a tout donné le Mali a fait ça et que lui il devait être reconnaissant et du coup je suis là je je tourne sur les pages qui sont en train de parler de ça je vais tomber sur une page qui qui dit quelque chose une phrase et puis je vois que les gens sont en train de commenter mais moi le Zoulou de Borgota dès que je vois un poste pareil et puis je vois beaucoup de maliens en train de crier en bas j'ai dit dans ce mois de carême j'ai dit Dieu nous a sauvés j'avais le poste d'un malien sur Yves Bissouma qui dit que hier le Mali t'a tout donné si on ne t'avait pas pris au Mali tu n'allais pas pouvoir jouer en Côte d'Ivoire parce que tu n'avais pas ta place dans l'équipe de Côte d'Ivoire j'ai dit allez amdoulilah irabili alamina ah donc le Mali un malien même reconnaît que Yves Bissouma a porté le maillot de l'équipe nationale du Mali parce qu'en réalité il n'allait pas pouvoir avoir la place dans l'équipe de Côte d'Ivoire parce que l'équipe de Côte d'Ivoire était très forte ah donc vous reconnaissez que nous sommes plus forts que vous vous reconnaissez que nous sommes plus forts que vous vous savez dit comme à mes chers frères de sang je vais vous expliquer ma très chère grande chère Waloro Sita Watra salue à toi ma Watraore ma grando depuis ma salue à toi Moridoso salue à toi Dibuati de Tengrela salue à toi Abbas Sidibé merci beaucoup voilà je dis je dis je vais vous dire quelque chose vous n'avez pas encore compris ce n'est pas Yves Bissouma en réalité la personne qui est visée là vous n'avez pas encore compris ce n'est pas Yves Bissouma qui est leur objectif leur objectif leur objectif là c'est Néné d'Angélès leur objectif là c'est Nénon d'Angélès le petit qui a marqué compte Côte d'Ivoire là et puis il ne s'est pas réjoui là c'est leur objectif mais il faut commencer par Yves Bissouma de sorte que maintenant ils vont dire bon vous avez vu le comportement des Ivoiriens à qui vous avez donné le numéro le maillon du Mali donc ce qu'on doit faire maintenant là tous les Ivoiriens d'origine qui jouent avec le Mali là il faut les enlever dans l'équipe nationale parce qu'ils ne nous aiment pas parce qu'ils ne nous font pas comme ça non attendez on dirait que vous n'avez pas encore compris quelque chose on dirait que vous n'avez pas encore compris quelque chose la relation entre Yves Bissouma et puis le Mali là c'est basé sur quoi Yves Bissouma n'a pas porté le maillon du Mali parce qu'il a marié une femme malienne ils ont eu des enfants ensemble donc il est devenu malien sa femme n'est pas malienne à ce que je sache peut-être que ça peut arriver Yves Bissouma n'est pas né au Mali il est né en Côte d'Ivoire il a grandi en Côte d'Ivoire la seule relation qui entre vous et puis Yves Bissouma là c'est parce qu'il savait jouer ballon et que vous avez besoin de joueurs talentiers dans votre équipe que vous l'avez fait à peine à partir du moment où l'entraîneur dit que Yves Bissouma ne rentre pas dans son système ça veut dire en réalité en réalité ça veut dire la raison pour laquelle il est devenu Mali c'était pour jouer pour vous si vous trouvez aujourd'hui qu'il n'a plus les compétences qu'il n'est plus fort pour vous servir donc ça veut dire ça veut dire en réalité ça veut dire en réalité qu'il est libre de dire ce qu'il veut j'ai dit Yves Bissouma il n'a pas porté le maillon du Mali parce qu'il est né au Mali Yves Bissouma ne joue pas dans l'équipe nationale du Mali parce qu'il a un parent qui est malien donc s'il portait le maillon par rapport à ça ça veut dire qu'au delà du football il a un lien fort avec le Mali mais Yves Bissouma n'a pas de lien avec le Mali il n'a aucun lien la raison pour laquelle Yves Bissouma a porté le maillon du Mali c'est parce qu'à un certain moment vous étiez à la recherche de jouets talentueux voilà pourquoi vous l'avez pris donc la raison pour laquelle le seul truc qui le lie aujourd'hui au Mali c'est à cause du ballon à partir du moment où l'entraîneur sort pour lui dire déjà vous devez demander à votre entraîneur on ne se comporte pas comme ça pourquoi c'est le cas de Yves Bissouma la raison pour laquelle il n'a pas retenu Yves Bissouma qu'il a évoqué parce qu'il a dit qu'aujourd'hui où il est son système de jeu qu'il fait là Yves Bissouma n'a pas sa place dans son équipe mais attends c'est à cause du ballon j'ai porté le maillon malien le seul truc qui me lie au Mali là c'est parce que je devais jouer ballon pour vous si vous considérez que moi aujourd'hui Yves Bissouma je ne suis plus capable de jouer et que je ne peux plus rien vous donner mais c'est très simple c'est très simple c'est très simple et puis en réalité je vous dis Ivoiriens et Ivoiriennes donc mais tranquille ce n'est pas Yves Bissouma qui est l'objectif l'objectif réel là je dis l'objectif réel c'est le mener dont je laisse là celui qui a marqué parce que je vous dis au delà de la défaite que la Côte d'Ivoire a donné au Mali dans la canne là il y a quelque chose qui leur a fait mal mais ils ne peuvent pas parler ils sont obligés de s'éteindre parce que le petit a marqué contre son pays le petit est là au delà de la défaite là Nénède d'Angélès a marqué contre Côte d'Ivoire là il devait se réjouir il devait se moquer de la Côte d'Ivoire comme le petit n'a pas fait ça qu'est-ce qu'ils font ? à Yves Bissouma et puis après maintenant là ça dit qu'ils vont profiter de ça voilà si vous allez écouter bien dans les vidéos des Maliens qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'est pour vous dire oui vous voyez on doit prendre nos enfants on a nos Maliens nos enfants qui sont Maliens il faut les prendre parce qu'en réalité ceux que vous allez prendre là ils ne jouent pas avec le coeur ils ne font pas comme ça le Mali avait 11 joueurs sur le terrain de football vous aviez 11 joueurs sur le terrain de football c'est aujourd'hui là les Maliens disent que Yves Bissouma ne joue pas avec le coeur aujourd'hui ils disent ça mais quand il a joué la Cannes 2021 avec eux là et puis il les a permis d'aller jusqu'au tir au but avec le Cameroun là là ils jouent avec le coeur donc je vous dis et je vous répète asseyez-vous là dans quelques semaines c'est-à-dire que pour le moment là ils ne vont pas écater l'enné d'Angélès ils ne vont pas l'écater de l'équipe nationale parce que s'ils écartent l'enné d'Angélès les gens vont comprendre automatiquement que c'est marqué quand ils voient et puis c'est pas réjoui là les gens vont comprendre que c'est ça donc il faut passer d'abord par d'autres moyens c'est-à-dire que dans 3, 6 mois 7 mois ils vont trouver une excuse pour le déposer à côté ils vont trouver une excuse pour le déposer à côté c'est moi qui vous dis ça de vous en moi j'ai dit de vous en moi même équipe nationale de Côte d'Ivoire la dernière fois l'entraîneur de Côte d'Ivoire a dit qu'on a demandé à Seco Fofana de sortie mais c'est son pays donc c'est tout à fait normal tu joues au ballon pour un pays ton entraîneur ne te retient pas pour aller jouer est-ce que ça là quand l'entraîneur a retenu des joueurs le petit a exprimé son mécontentement parce qu'il n'a pas été retenu que pourquoi il a dit ça non pourquoi tu dis que tu n'es pas content parce qu'on ne t'a pas retenu mais c'est tout à fait normal on sélectionne les joueurs on ne te prend pas mais pas content mais pourquoi il a dit ça non il ne doit pas dire ça il ne doit pas se plaindre comme on ne l'a pas pris là il ne doit rien dire mais attends on est dans quel monde on est dans quel monde on est dans quel monde donc quand je vois des mal questions dites moi la raison c'est-à-dire quel est le lien entre le Mali et puis Yves Bissouma sa maman n'est pas malienne son papa n'est pas malien Yves Bissouma n'est pas né au Mali il n'a pas fait son enfance au Mali quand Yves Bissouma partait au Mali là il était déjà un joueur confirmé sur le plan national il était déjà un joueur confirmé et puis il est parti venez nous expliquer comment est-ce que c'est Yves Bissouma la fédération malienne de football pour dire qu'il veut jouer avec eux ou bien c'est vous qui êtes allé nous contacter venez nous expliquer venez nous expliquer la raison pour laquelle il a porté le maillon du Mali là c'était pour jouer ballon pour vous si l'entraîneur trouve aujourd'hui qu'Yves Bissouma ne rentre plus dans son système c'est très simple c'est très simple le Mali lui a donné comme ça vous lui avez donné quoi ? venez me dire vous avez donné quoi à Yves Bissouma ? non dites moi qu'est-ce que vous avez donné à Yves Bissouma et puis la Côte d'Ivoire ne lui avait pas donné dites moi depuis Yves Bissouma porte le maillon national du Mali là quelqu'un n'a qu'à me montrer une vidéo quelqu'un n'a qu'à venir me montrer une vidéo est-ce qu'après le championnat européen là Yves Bissouma est parti passer ses vacances au Mali ? venez me dire depuis qu'il joue avec l'équipe du Mali là est-ce que le championnat européen où il joue là c'est fini et puis Yves Bissouma a ramassé ses bagages pour aller faire vacances au Mali ? venez me dire quand il fait ses vacances là c'est chez lui au pays en Côte d'Ivoire quand il fait ses vacances là c'est chez ses parents en Côte d'Ivoire venez me montrer une image d'Yves Bissouma où il allait faire les vacances au pays venez me montrer la dernière fois après la Cannes là les joueurs maliens là se sont levés ils sont allés au Mali pour aller saluer leurs parents Yves Bissouma allait saluer ses parents yopoukou donc où est le problème ? moi je le dis je dis moi quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas il ne faut pas te fatiguer on ne peut pas obliger quelqu'un à t'aimer on a considéré les maliens comme nos frères on les a considérés comme nos frères on les a considérés comme une partie de nous-mêmes ils nous ont dit nous ne sommes pas une partie de vous on leur a dit qu'ils sont nos frères ils disent qu'on n'est pas leurs frères bon on a casé quoi ? quoi ? par contre il y a d'autres qui vont venir me dire ici il y a des maliens qui vont venir nous dire ici il y a des maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire mon frère il faut me montrer le malien d'origine qui est né au Mali grandit au Mali aller à l'école au Mali commençant à jouer son football au Mali il a fait son CP1 au Mali et puis après il est parti en Côte d'Ivoire il est parti jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'il y a des maliens d'origine je dis bien s'il y a des maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ça veut dire qu'il est né là-bas et puis c'est même pas lui-même son arrière-grand-père est né en Côte d'Ivoire son grand-père est né en Côte d'Ivoire son papa est né en Côte d'Ivoire son arrière-grand-mère est né en Côte d'Ivoire sa grand-mère est né en Côte d'Ivoire sa maman est né en Côte d'Ivoire lui-même sa femme est ivoirienne sa femme est né en Côte d'Ivoire ses enfants sont en Côte d'Ivoire il n'est pas malien ? c'est ça qui vous fait mal ? il n'est pas malien mon frère son grand-père est né en Côte d'Ivoire sa maman est né en Côte d'Ivoire lui-même il est né en Côte d'Ivoire ses enfants sont nés en Côte d'Ivoire Mon frère, il faut nous laisser, il n'est pas malien Je te dis ça aujourd'hui Si c'est sur ça, tu vas venir t'asseoir Il n'est pas malien Si maintenant tu considères qu'il est malien Je te dis en même temps Le malien d'origine dont tu parles S'il est né en Côte d'Ivoire Son papa est né en Côte d'Ivoire Sa maman est né en Côte d'Ivoire Son grand-père est né en Côte d'Ivoire Sa femme est née en Côte d'Ivoire Ses enfants sont nés en Côte d'Ivoire Mon frère, il n'est pas malien Il est ivoirien Mon frère, il n'est pas malien Il est ivoirien Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Je dis Si vous pensez qu'il y a des maliens d'origine Qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Mon frère, il n'est pas né au Mali Il n'a pas qu'à d'entrer malien Il ne connaît même pas le Mali Il n'a pas fait CP1 au Mali Il n'a jamais joué au Mali Il ne connaît même pas le Mali Mon frère C'est toi seul dans ton rêve Qui pense qu'il est malien Mon frère, il n'est pas malien Il est ivoirien Il est ivoirien Alors que Yves Bissouma Mon frère, il est ivoirien Il est ivoirien On sait qu'il y a des maliens même qui passent aujourd'hui Que Tout le monde entier Ça dit nous tous on est maliens On a compris Nous tous on est maliens même C'est bon Mais pardonnez Notre village qui est au Mali Notre professeur Vous avez dit qu'il est malien J'ai compris Il me charge de vous dire Son village qui est au Mali Oui Tous les ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire Notre origine là C'est le Mali On a compris Mais Tous les ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire Me charge de vous dire Le village qui est au Mali Oui J'ai dit Yves Bissouma n'est pas malien Yves Bissouma Il n'est pas malien Nénon de Jeunesse Il n'est pas malien Sa maman n'est pas malienne Son papa n'est pas malien Il n'a pas marié Femme malienne Il n'a pas eu un enfant Qui a un côté malien C'est pas son problème Yves Bissouma n'a jamais passé vacances au Mali Mais vous parlez de quoi ? Par contre Quand la canne est finie la dernière fois On a vu certains joueurs du Mali Qui sont allés saluer leurs parents à Trècheville Qui sont allés saluer leurs parents à Trècheville C'est de ça qu'il s'agit Vous êtes là dans un monde normal Où des gens réfléchissent On a retenu la liste de certains joueurs qui doivent partir Chez Frères de Soeurs Tout le monde a suivi le cas des Aïs ici Même nous-mêmes On est convaincu qu'il est Ivoirien Regardez la différence entre vous Zah là Il est né en France Zah il est né en France Grandi en France Il a étudié en France Il est comme ça Tout 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 Hein ? Notre Côte d'Ivoire là Pour aller jouer Il n'est pas content Parce qu'il veut porter maillot de son pays Depuis quand vous avez commencé à jouer ballon C'est parce que le Mali avait besoin Que le Mali était obligé de prendre certains joueurs ivoiriens Pour les mettre dedans Le Mali n'a pas pris le Ibn Bissouma Parce qu'ils aimaient Ibn Bissouma Vous n'avez pas pris Ibn Bissouma par amour Ce n'était pas ça Vous l'avez pris parce que vous avez besoin de lui Vous l'avez pris parce que vous avez besoin de lui Vous ne lui avez pas donné votre nationalité là pour chose Mais quoi de plus normal Que d'être fier Attends-moi Je vous dis et je vous répète Vous n'allez pas voir Je vais vous donner moi-même mon cas Je vais vous donner mon cas Ça fait plus de 20 ans Pour ne pas parler Parce que si je parle Ils vont dire Dans Zulu Ton âge est beaucoup comme ça Donc je n'ai pas dit ça Je dis Moi-même Zulu de Bangotta Des années Pendant des années Ceux qui m'ont connu en Italie La peuvent parler Je ne voulais pas prendre la nationalité italienne Je ne voulais pas prendre Je dis non Je ne vais pas prendre la nationalité italienne Parce que Les histoires De deux nationalités Après toi Je dis je ne vais pas perdre ma nationalité Je dis ça comme ça J'ai gardé ma nationalité Mais Il y a des gens qui sont venus Moi mes trouvants en Italie Ils ont pris la nationalité Ils sont partis Après j'ai pris ma nationalité J'ai pris ma nationalité Mais J'ai pris ma nationalité italienne Tout le monde sait En amène conscience Ça veut dire que Si tu demandes à un Ivoirien Qui a son passeport Qui a eu la nationalité italienne Et puis tu lui dis Ta nationalité italienne Ou bien ta nationalité française Ça va te faire perdre Ta nationalité ivoirienne Celui qui est né en Côte d'Ivoire Grandi en Côte d'Ivoire Je ne parle pas des enfants Qui sont nés ici Mais celui qui est né en Côte d'Ivoire Grandi en Côte d'Ivoire Il a tout fait en Côte d'Ivoire Tu lui dis Si tu prends la nationalité française Peut-être qu'il y a 10 Qui vont renoncer A leur nationalité ivoirienne Sinon les 90 là Ils vont dire Je préfère ne pas prendre La nationalité française Oui Trop fier Mon frère On est fier Mon frère Qui travaille Dans le domaine du pétrole Et du gaz En Côte d'Ivoire D'employer Les Ivoiriens Chers frères Monsieur Est-ce que vous êtes au courant De cette loi L'état de Côte d'Ivoire Vient de dire Vient de décider quelque chose Cher Ivoirien Vous n'êtes pas au courant de ça Les sociétés En Côte d'Ivoire Qui travaillent Dans le domaine Du pétrole Et du gaz On les insige aujourd'hui D'emploi à employer les Ivoiriens dans leur société. Ça dit que même si tu dois prendre... Toi, tu travailles dans le domaine du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire. Si tu dois prendre un étranger pour le faire travailler dans ta société, c'est le ministère des Mines qui doit te donner l'autorisation, qui doit signer un décret pour dire que tu es habilité à prendre tel étranger dans ta société. Sinon, sans la dérogation, tu ne peux pas prendre la priorité aux Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui... Parce que l'ennemi d'Angela s'en marqué contre le pays de ses ancêtres. Il ne s'est pas réjoui. Vous avez dix joueurs maliens sur le terrain. Il y a un seul Ivoirien dedans. C'est lui qui marque contre son pays. Et puis, ils ont même le courage de dire qu'après, quand il a marqué le but, il ne voulait même plus jouer. Quand Yves Bissouma ne voulait pas jouer. Mais, chers frères et soeurs, quand Yves Bissouma, lors de la Cannes 2021, était en train de vous rendre heureux, quand il était en train de marquer le but, lors de la Cannes au Cameroun, vous n'avez pas parlé. Mais on est dans quel monde ? Conan ne l'aura pas retenu, il s'est fâché, il en avait su Instagram, il s'est désabonné de la Fédération malienne de football. Mais il a son plein droit. Le contrat qui est entre Yves Bissouma et puis le Mali, c'est de jouer ballon pour vous. Le contrat qui est entre vous, c'est de jouer ballon pour vous. Yves Bissouma n'a pas eu la nationalité malienne. Vous lui avez donné la nationalité pour une seule raison. C'est pour jouer football pour vous. Si maintenant, vous considérez que il n'est plus capable de jouer au football pour vous, mais c'est bien normal que vous vous séparez. Il n'y a pas de palable de temps. C'est une réalité. La seule relation qui est entre vous et puis Yves Bissouma, le seul contrat qui est entre vous, c'est de jouer ballon pour le Mali. Si le Mali considère qu'il n'est plus capable de jouer au ballon, c'est fini. On se laisse là, pas au Mali. Montrez-nous sa maman au Mali. Montrez-nous son village au Mali. Il vous a donné. La seule chose que vous devez faire, c'est parce que vous n'avez même pas du respect pour votre drapeau. Sinon, quelqu'un qui a porté votre drapeau, quelqu'un qui a porté votre maillot et puis joué pour vous. C'est quoi ? Regardez la seconde Fofana là. Ils sont nés en France ici. Yaya, Yaya Fofana, le gardien des éléphants là, ils sont nés ici. Mais ils ont servi le pays avec dignité. Ils ont servi le pays avec dignité. Montrez-moi dans l'histoire du football ivoirien, dans l'histoire du football ivoirien, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, montrez-moi un seul joueur qui a porté le maillon de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est né au Mali, grandi au Mali, tout, tout, tout. Qui est un Mali d'origine. Il n'y en a pas. Hein ? J'ai dit, si vous ne voyez le maillon du pays de ses ancêtres, ce que vous lui avez donné là, c'était un accord, c'est tout. C'était pour jouer un ballon pour vous. À partir du moment que votre entraîneur considère que Ibisouma ne rentre pas dans son système aujourd'hui parce que vous avez trop de joueurs, c'est normal. Tiens là, quand vous avez eu besoin de lui là, vous lui avez dit de venir porter votre maillot. Aujourd'hui, vous considérez que vous avez vos enfants maliens qui aujourd'hui sont forts. Donc, c'est une occasion. Mais je le dis, oh, il est fort. Nenon, je laisse, mon petit, il faut t'apprêter. Ça a commencé par Ibisouma, mais le vrai responsable, la vraie personne qu'on cherche là, c'est toi, c'est toi. Mais ne te presse pas. À temps, dans quelques semaines, la GAN 2025 au Maroc, tu ne vas pas partir. Ils vont trouver les moyens. C'est moi que je te dis ça. Tout simplement parce que tu as marqué contre ton pays, tu ne t'es pas réjoui. Je vais vous donner des exemples. Regardez, David Trezeguet. David Trezeguet n'était pas français. David Trezeguet, il n'est pas français. Oui. Regardez aujourd'hui, David Trezeguet, quand il a fini sa carrière de fourbole, il est retourné en Argentine. Mais attends, si Ibisouma aujourd'hui est vieux, qui ne peut plus jouer au ballon, est-ce que l'Omali va aller s'asseoir ? Non, mon frère malien, dis-moi la vérité. Égna Laché, si demain, Ibisouma ne joue plus au ballon, est-ce qu'il va à la retraite ? Est-ce qu'il va aller s'asseoir au Mali ? Chers frères de sang, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous demande ici, pardon, allez-y tous sur la page de notre fils, oui, parce que c'est notre fils, Ibisouma, allez-y vous abonner, parce qu'ils ont lancé une campagne de désabonnement de Maliens sur la page d'Ibisouma. Ivoiriens et Ivoiriennes, montrez que Ibisouma, c'est notre enfant. Montrez que c'est notre frère. Allez-y sur sa page, allez-y vous abonner. sur sa page. Allez-y vous abonner sur la page d'Ibisouma. Et je demande au Maliens ici de désabonner-vous de sa page. Vous allez comprendre. Les réseaux sociaux, là, c'est pour nous. Je dis, désabonnez-vous de sa page en 24 heures. Vous allez voir le nombre d'abonnés qu'il va avoir. Désabonnez-vous de sa page. Mes abonnés, je vous demande d'aller vous abonner sur la page d'Ibisouma. Allez-y vous abonner sur la page d'Ibisouma. C'est notre enfant. On ne peut pas laisser les gens à qui il a rendu service. Les gens à qui il a rendu service des gens qui avaient besoin de joueurs pour défendre leur couleur et qui vont venir le traiter de n'importe quoi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le traiter de n'importe quoi. Ce n'est pas votre enfant. Il n'est pas malien. Ce n'est pas votre enfant. Claire et nette, ce n'est pas votre enfant. Il n'est pas malien. Même l'équipe dans laquelle ils jouent en Angleterre, les gens savent qu'il n'est pas malien d'origine. Voilà. Les gens savent qu'il n'est pas malien d'origine. Vous savez, depuis quelques bons moments, quand je vois ce qui se passe entre le malien que la Côte d'Ivoire, chers frères de Seine, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a eu un moment en Côte d'Ivoire où la situation n'était pas bonne. Et pendant ce temps-là, le Mali avait la possibilité de dire, bon, il y a certains de nos frères, certains de nos enfants qui arrivaient ici, ils prenaient la nationalité malienne. Voilà, il est en l'air quand je marche. Pour nos frères ou bien nos soeurs qui ont pris le Mali comme un pays frère et qui ont accepté de prendre la nationalité malienne juste pour pouvoir voir leurs documents en Europe ici. Voilà, vous trouvez qu'on est âgés. Il y a des personnes plus âgées que moi qui ont fait des... Combien de joueurs maliens qu'un entraîneur n'a pas convoqué ? Pourquoi c'est seulement la raison pour laquelle il a retiré Yves Bissouma qu'il évoque ? Pourquoi les autres ne parlent pas de ça ? Que non Yves Bissouma n'entraîne pas dans mon système ? Même l'entraîneur C'est Kouchel là, quand lui-même il s'assoit, il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Ce n'est pas vrai. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Ce n'est pas vrai. Les Maliens doivent dire merci à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est grâce à notre canne que vous avez des enfants maliens qui sont nés en Europe ici aujourd'hui qui viennent aller porter votre maillot. walaï bilay tanlaï. Ce n'est pas vrai. Nous aujourd'hui, des enfants maliens qui sont nés en Europe ici sont en train de courir pour aller porter le maillot de leur équipe nationale parce que quand ils ont vu le Seco Fofana, quand ils ont vu le Yahya Fofana, oui, mais vous devez nous dire merci ? Je le dis matin, midi et soir. Le temps où nous on va dire merci aux Maliens, ce n'est pas encore arrivé. Jusqu'à preuve du contraire. Dieu nous a toujours donné raison dans notre position. Oui. C'est nous. C'est à nous que les Maliens doivent dire merci. Nous, on n'a pas de merci à dire aux Maliens. Vous avez fait quoi pour nous ? Non, vous avez fait quoi pour nous ? Je te pose la question. Nous, on doit dire merci aux Maliens. Pourquoi ? Hein ? Non, attends, on doit vous dire merci pourquoi ? Vous avez fait quoi pour nous ? Vous n'avez rien fait pour nous. Mais bien au contraire, quand je vois des Maliens aujourd'hui en train de dire à Yubi Souma, nous, on vous donne courant. On vous donne courant. Et puis, vous facture. Est-ce vous qui n'est pas reconnaissant, selon vous ? Et puis, d'ailleurs, quel service vous avez rendu à Yubi Souma ? C'est son talent. pourquoi vous n'avez pas à Yubi Souma de Bogota pour aller jouer dans l'équipe nationale du Mali ? Pourquoi vous ? Quand vous êtes trop gentils, quand vous êtes trop gentils, il y a plein d'enfants qui jouent au Maracana, à Bobo, à Tiekoube, allez-y les prendre. Quand vous êtes trop gentils, allez-y les prendre. Et puis, vous allez leur donner maillot du Mali pour jouer. qu'on a rendu service. Vous avez profité du talent de l'enfant ? Est-ce à vous qui allez venir vous asseoir devant les gens qu'on a rendu service ? Vous n'avez rendu qu'un service ? Vous n'avez rendu qu'un service ? Hein ? Des députés qui sortent chez toi, ils t'ont donné la nationalité parce qu'ils avaient besoin de ton talent. S'ils trouvent aujourd'hui que tu n'as plus de talent, c'est normal la nationalité là. Mon frère, tu as ta vraie nationalité c'est toi ? Et moi, je suis sûr que quand il visuma voyage là, il ne voyage pas avec le passeport malien. C'est moi qui vous dis ça. Il ne voyage pas avec le passeport malien. Quand il voyage là, c'est le passeport ivoirien. Quand il voyage, c'est le passeport ivoirien. Le passeport malien là, il l'utilise seul. Seulement quand il doit porter maillot là, c'est là qu'il porte, il déclare ça. Sinon, quand il voyage là, dans son voyage normal, c'est le passeport ivoirien qui présente. Ils sont allés faire sortir mes vidéos, les photos où il a porté le maillot des éléphants. Mais il a porté le maillot de son pays. Il a porté le maillot de son pays. Il a porté le maillot de son pays. C'est ce qu'il va porté, ça vient. Il va porté, ça vient. Voilà. Donc, cher frère, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Fauf Clone, salut à toi depuis ta position mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous laisser. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Voilà. Merci.